et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de france youssef menjour architecte labview et aujourd'hui je suis vraiment ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée data safe database introduction où on va parler justement des bases de données plus généralement donc les types de bases de données qu'est ce qu'on peut faire avec ces fameuses bases de données et puis on fera un tp sous la view on expliquera comment utiliser une base de données sous la view comment communiquer avec une base de données et puis c'est l'occasion justement à la suite de des formations data safe fichiers data safe regedit de comparer justement ces technologies là quand est ce qu'on va utiliser une base de données quand est ce qu'on va utiliser une base de registre windows et quand est ce qu'on va utiliser les fichiers pour les sauvegardes quand est ce que c'est idéal et quand est ce que ça l'est pas tout simplement puis on fera un tp complet sur les bases de données en deuxième partie de vidéo ou en labview comme toujours on expliquera justement comment faire une base de données comment y accéder et puis comment communiquer avec elle tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de technologies de france c'est une chaîne dédiée aux labviewers en français où il ya justement énormément de contenu où on parle des différentes alors contenu technique formation pour les pour les débutants jusqu'à un niveau architecte et puis architecte plus plus là on va parler justement par exemple de qmh on va parler d'acteur framework on va parler de langage de langage objet donc programmation orientée objet sous labview on parlera également bas de deep learning c'est un sujet également qui est qui est de plus en plus tendance et on peut faire aujourd'hui du deep learning sous labview et donc arriveront dans les prochains jours des vidéos de formation complète de deep learning sur labview bien évidemment comme toujours vous avez accès à des exemples sous labview qu'on vous rédige en direct lorsqu'on fait nos tp ensemble et donc ça c'est disponible sur le github de l'entreprise technologie de france le lien est dans description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir et puis si vous voulez nous contacter ou si vous voulez être un petit peu plus informé de ce qui se passe au niveau de des news de la communauté labview en france n'hésitez pas également à nous suivre sur linkedin on est très actifs donc la chaîne technologie de france mais sur linkedin donc sur le réseau social donc là c'est pareil le lien est en description et puis enfin les personnes qui cherchent des formations pour les entreprises enfin en entreprise des formations labview on dispense également des formations labview et nous sommes certifiés qu'à l'uopi avec l'entreprise technologie de france donc là c'est pareil n'hésitez pas à aller sur le site internet de technologie de france tous les éléments sont sont disponibles et je pense avoir tout dit donc on va pouvoir avancer sur les bases de données alors c'est parti donc là le tableau que vous voyez à côté de moi là sur les bases de données donc là on a les différents types de bases de données de la même manière que on avait différents types de fichiers donc on avait différents types de formats des formats propriétaires des formats non propriétaires ben là c'est un petit peu pareil pour les bases de données il ya énormément de il ya une richesse en fait technologique une richesse de formats qui qui est liée justement au cas d'usage parce qu'il ya énormément de cas d'usage donc là j'ai fait une petite liste rapide de types de bases de données mais il existe d'autres formats et d'autres usages donc c'est vraiment une liste pour commencer quoi en fait pour 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 commencer à mettre un pied dedans donc il ya évidemment les bases de données relationnelles les fameuses rd bms donc ça c'est les bases de données sur lesquelles on va travailler avec la view donc qui utilise justement le langage sql pour pouvoir communiquer donc le simple query language donc vous allez voir c'est assez sympa en fait une fois qu'une base de données est installée la communication avec celle ci et l'utilisation de celle ci est assez agréable parce que c'est c'est assez facile mais par contre le le point le point un peu le point un peu noir des bases de données c'est leur installation qui est un peu un peu plus complexe que l'utilisation d'un simple fichier ou l'accès directement à la base de registre donc ça on verra après dans la vidéo il existe également d'autres types de bases de données que les bases sql il ya les bases no sql donc alors ce qu'on appelle sql ça va être pour en fait essentiellement des données qui vont être bien structuré le no sql c'est plus pour des données qui vont être moins moins structuré il ya les bas il ya les bases de données orientées objets alors celle ci souvent sont des bases de données propriétaires donc il ya un langage propre à chaque base de données pour pouvoir communiquer avec donc il ya des api qui permettent de communiquer avec il ya les bases de données graphiques ça c'est les fameuses bases de données en fait qui sont utilisées par exemple dans les réseaux sociaux qui permettent justement de les relations entre personnes les les goûts enfin tout ça ça c'est c'est un type de base de données qui est utilisé en fait il ya les bases de données multimodèles alors celle là c'est un peu les bases hybrides qui utilisent plusieurs technologies différentes elles peuvent utiliser du no sql et en même temps être relationnel et utiliser du sql face et c'est un cas très particulier donc j'ai volontairement laissé pour pour dire qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de formats de base de données et puis les deux dernières bases de données là qu'on va voir sur le tableau c'est les dernières arrivées entre guillemets donc il ya les bases de données blockchain donc celle ci en fait ont pris de l'importance ces cinq dernières années en fait ce sont des bases de données qui sont décentralisées c'est à dire que au lieu d'enregistrer la donnée sur un seul ordinateur ça va être enregistré sur plusieurs ordinateurs de manière décentralisée et en fait ça permet de ne pas corrompre une donnée puisque si on modifie sur une machine on peut pas modifier enfin c'est difficile de pirater l'ensemble des machines de la planète et ça c'est utile c'est pour ça que c'est utilisé dans les crypto monnaies parce que ça permet de garantir l'intégrité et donc du coup dans la dans la dans un secteur sensible comme la monétique c'est un cas d'usage et puis enfin il ya les bases de données vectorielle qui sont en fait les bases de données liées au deep learning et au large langage modèle donc ça c'est pareil c'est lorsque vous utilisez chat gpt qu'il va communiquer avec des il peut communiquer avec des bases de données donc avec une des technologies qu'on appelle la rag et ben ça on le verra d'ailleurs dans les formations la bio deep learning on s'amusera à fabriquer un agent llm donc large language modèle sous la vie où c'est possible puis après c'est possible également de l'intégrer dans vos architectures logicielles donc ça on utilisera ce type de base de données qu'on appelle les bases de données vectorielle donc voilà ça c'est un panel en fait des bases de données qui existent il y en a d'autres on peut pas toutes les nommer on va pas toutes les nommer aujourd'hui mais là on est vraiment dans le bas dans la généralisation quoi dans l'introduction alors ce qui nous intéresse nous c'est en fait pouvoir comparer pourquoi utiliser une base de données et pas un fichier et pas un registre windows alors là là le fichier souvent en fait il est pratique pour stocker de la donnée séquentielle alors c'est vrai mais pas totalement vrai parce qu'on a vu justement dans les vidéos précédentes par rapport aux fichiers qu'il existe des formats propriétaires où les données sont structurées donc la frontière en fait a tendance à diminuer puisque la technique fait qu'aujourd'hui d'un point de vue logiciel ça se ressemble beaucoup et d'ailleurs on va voir tout à l'heure quand on utilisera une base de données donc nous on va faire aujourd'hui on va faire un tp sur une access db donc une access base de données vous allez voir que c'est un fichier mais sur lequel on communique comme une base de données donc c'est une forme hybride avant de rentrer dans la prochaine vidéo sur les bases mysql donc là on installera sur ensemble sur votre machine un serveur mysql et puis on communiquera également de la même manière en utilisant le sql language donc ça on va en parler après donc là on retourne justement à nos comparatifs donc un fichier bon bah c'est essentiellement lorsqu'on veut sauvegarder des données de manière séquentielle la base de données c'est pratique lorsque on a des données structurées donc là à ce moment là on va utiliser la base de données et puis là le registre bon bah on avait vu dans les vidéos précédentes que ça fonctionne un petit peu c'est une base de données mais avec des termes comme des clés des valeurs mais on peut ranger les données également de manière structurée qu'est ce qu'on peut dire d'autre au niveau des accessibilités ce qui est intéressant c'est que le fichier en fait on peut y accéder directement mais c'est pas totalement vrai puisque si on a un format de fichier propriétaire il faudra une api et la base de données bon bah on va faire avec des requêtes sql par exemple où on peut utiliser simplement une api suivant le type de base de données qu'on va utiliser et pour le raggedit bah on avait vu dans la dans la vidéo précédente que on utilisait une api windows qui est liée justement une dll windows et donc cette dll nous permet justement de 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 communiquer avec ce fameux registre registre windows au niveau des autres comparatifs comme par exemple la sécurité la concurrence la performance ce qui nous intéresse beaucoup c'est que en terme alors on va d'abord commencer par la sécurité j'allais parler performance mais commençons par le commencement au niveau de la sécurité un fichier c'est à faible sécurité c'est à dire qu'on peut y accéder directement même si un mot de passe c'est c'est pas aussi sécurisé qu'une base de données sur lequel on va se connecter à un serveur et là il y aura justement des il peut y avoir par exemple des process de sécurité pour pouvoir accéder justement à ce à ces données et puis au niveau windows bon bah là c'est plus des droits puisque en fait on se connecte d'abord à windows et une fois qu'on est connecté à windows ça dépend si le compte il est en droit administrateur ou pas et à ce moment là il aura plus ou moins des accès à la base de registre windows un fichier en fait alors pour la pour la pour la l'accessibilité c'est à dire est ce que on va y accéder avec plusieurs utilisateurs ou avec un seul utilisateur donc généralement bon bah un fichier c'est un utilisateur à la fois même s'il existe des technologies qui permettent maintenant de synchroniser et de d'avoir plusieurs 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 personnes donc c'est pour ça que c'est c'est très généraliste ce tableau parce qu'il existe des cas particuliers à chaque fois qui montre que le les frontières sont assez poreuses mais bon en gros lorsque vous voulez accéder à plusieurs personnes en même temps sur une donnée c'est vrai que la base de données est beaucoup plus beaucoup plus indiquée et pour la base de registre bon bah c'est pareil c'est windows qui va gérer en fait les accès les accès à cette fameuse base de registre et enfin pour les performances bon bah la lecture et l'écriture sur un fichier c'est toujours moins rapide qu'une base de données enfin en fréquence même si aujourd'hui avec les disques durs ssd la frontière c'est pareil donc en fait ça va être vraiment une histoire d'affinité une histoire de technologie parce qu'il existe énormément de technologies de fichiers énormément de technologies de base de données et donc du coup c'est un tableau assez généraliste qui a qui va donner plus les tendances mais en fonction de vos projets de ce que vous voulez faire il y aura toujours des solutions fichiers des solutions base de données globalement c'est ça qu'il faut retenir alors nous on va s'intéresser aux bases les fameuses rdbms donc ces bases de données relationnelles qui sont bas voilà ce petit schéma là qui enfin cette petite ce petit encadré là alors relational database management system alors ces fameuses bases de données en fait communique en sql et en fait c'est une famille de bases de données donc sur lesquelles on va se concentrer en fait pour nos formations labview et puis pour notre utilisation donc il y a trois trois grandes familles de bases de données dans cette famille de bases de données relationnelles donc les bases de données mysql postgreSQL et microsoft sql serveur alors deux d'entre elles mysql et postgreSQL sont open source et microsoft sql serveur et privé donc c'est propre à microsoft alors avantages inconvénients alors lorsqu'on regarde en fait ce type de le monde open source et le monde payant l'avantagent en fait des microsoft sql serveur c'est que il ya des ingénieurs qui travaillent qui travaillent qui sont payés qui travaillent pour justement maintenir les bases et créer des jeux de fonctions donc ça ne s'arrête c'est à dire que c'est toujours amélioré et il ya des fonctions supplémentaires qui sont assez pratique l'inconvénient c'est qu'il va falloir payer une licence si on utilise sql serveur pour mysql et postgreSQL globalement ces deux communautés elles ont ces bases de données alors mysql est réputé beaucoup plus simple à utiliser que postgreSQL bon là après c'est des affinités c'est des communautés c'est encore une fois c'est de l'utilisation nous on se concentrera sur le mysql on va faire du mysql alors chacun a une visualiseuse donc par exemple mysql va avoir le sql workbench postgreSQL alors là je les plus en tête mais ils ont également une visualiseuse qui permet en fait de visualiser la base de données c'est à dire que vous allez avoir un jeu d'instruction donc ça va être du sql sur lequel vous allez communiquer avec la base de données mais néanmoins si vous voulez par exemple avoir visualisé cette base de données pour pouvoir voir comme comme un peu un tableur excel et chacun sa visualiseuse et sql serveur c'est pareil il ya une visualiseuse microsoft qui permet de se connecter à ce type de serveur aujourd'hui ce qu'on va faire en fait comme c'est une introduction une introduction on va on va alors il faut bien comprendre que ça c'est un type de base c'est à dire qu' il faut imaginer ça comme un disque dur avec lequel on va communiquer parce que on va stocker notre données mais c'est pas le plus important le plus important pour le moment pour ce comment dire ce cours d'introduction c'est le langage sql la manière dont on va les communiquer donc globalement elles ont en commun ces trois bases de données le sql et cette base de données donc l'access db qui est une base de données hybride également communiquant sql donc on va commencer par faire du sql et apprendre à se connecter à une base de données access pourquoi on a utilisé l'access justement en introduction donc pendant cette vidéo en introduction parce qu'en fait dans le pro dans la prochaine vidéo on va installer ensemble une maille sql vous allez voir il ya quand même beaucoup de paramétrages il ya beaucoup de choses à faire l'accès à un gros avantage c'est que c'est un fichier sur lequel on va simplement donner le passe donc le chemin de ce fichier donc pour pouvoir s'y connecter et on s'y connectera de manière très facile et par contre au niveau des requêtes c'est la même chose que si vous aviez utilisé une base sql serveur my sql serveur my sql ou postgre sql c'est pareil donc on va déjà se concentrer sur le langage donc sur la communication puis à la prochaine vidéo bon bah on installera un autre type de base de données on le fera fonctionner access alors certains d'entre vous vont faire la remarque en disant oui mais non moi j'ai pas office 365 comment je vais faire vous n'avez pas besoin d'office 365 pour pouvoir utiliser ce format donc access access database c'est de la ccdb c'est un point à ccdp le fichier alors soit vous avez vous avez office 365 et donc dans ce cas là on peut double cliquer directement sur ce fichier et donc on pourra le visualiser ce qu'on va faire aujourd'hui soit vous n'avez pas office 365 et il existe des solutions gratuites comme open office qui propose un équivalent de visualiseuse et donc du coup à ce moment là bas installé open office et vous pourrez facilement ouvrir de la même manière que j'ouvre je vais ouvrir aujourd'hui le cette fameuse petite base de données donc de ce côté là ne vous inquiétez pas côté la view il n'y a rien qui change c'est à dire qu'on se connecte directement aux fichiers on travaille avec on fait ce qu'on a à faire on sauvegarde les données comme on a à sauvegarder ces données là et puis voilà tout simplement limitation par rapport à alors pourquoi cette balle alors si sur le papier ça a l'air sexy pourquoi cette base de données n'est pas utilisé n'est pas n'est pas utilisé de partout pour une raison simple c'est qu'elle est limitée c'est à dire que c'est un fichier les bases access sont limitées à 2 gigaoctets donc c'est bien en entreprise si par exemple vous allez sauvegarder de la comptabilité si vous allez faire on va dire de la sauvegarde de données mais assez limité c'est très pratique si vous commencez à avoir beaucoup de données l'accès est moins pratique et donc là on va aller plus vers du mysql par exemple et donc c'est pour ça que dans notre cours on fera de l'accès est également du mysql comme ça on a les deux cas d'usage et on a les deux cas d'usage un d'un point de vue la vie ou donc ça aucun problème alors nous voilà donc sur le bureau windows avec avec un projet alors que j'ai créé en amont pour pouvoir nous faire gagner un petit peu de temps donc on va utiliser justement ce projet où le but du jeu aujourd'hui ça va être de créer une base assez simple donc ça on va utiliser la base qu'on a vu dans les précédentes dans le powerpoint en fait dans leur dans le powerpoint je vous ai fait une présentation où je vous montrer la base elle est où elle est où elle est où un cerf elle est là tac alors je vais vous montrer voilà alors hop voilà elle est là cette fameuse base là nom prénom âge sexe donc on va créer cette fameuse base ensemble donc on là j'ai fait j'ai créé une base de vieille et je vais vous expliquer tout ça après et donc on va la créer cette base et on va la manipuler tranquillement donc avant cela on va commencer déjà par l'installation de la de cette fameuse base donc du coup comment ça se passe alors pour ceux qui alors normalement si vous avez accès il faut juste créer un fichier access si vous n'avez pas access je vous ai créé un access template donc que vous avez à disponibilité sur le github donc vous avez tout ce répertoire là qui sera disponible sur le github et donc du coup ce que vous allez faire simplement c'est prendre cet access template donc qui fait 336 kilo octet donc c'est un fichier vierge formaté access vous faites un copier coller vous lui mettez le nom que vous souhaitez et à partir de là bas ça y est vous avez installé votre base terminé c'est pour ça que c'est très pratique donc ça c'est pour la partie installation ok maintenant côté labview qu'est ce qu'on a du côté de labview alors on va aller dans connectivité database et on va épingler justement notre notre jeu de fonctions labview donc qu'on a qu'on a sous labview alors ça se passe exactement un petit peu comme un fichier c'est à dire qu'il ya toujours la connexion et la déconnexion donc on a toujours un vieille de open connection et un vieille close connection donc c'est toujours la même chose ça va être open d'où close c'est toujours le même schéma informatique sauf que là on va se connecter à une base de données et pas un fichier tout simplement donc du coup on a ouvrir fermé très bien alors là on va avoir alors on va plutôt regarder ici créé table puisque quand je vais me connecter à une base de données le but du jeu ça va être de créer une table donc là je vais avoir créé à table donc ce qu'on va en fait dans une base de données comme ce sont des données structurées il faut imaginer en fait que vous avez un fichier excel avec pour dans un premier temps un fichier excel avec différents différentes feuilles et bien une table c'est une feuille et donc c'est une page excel donc vous allez créer vous avez vous rentrez dans votre fichier excel vous allez créer une table donc à partir de là vous pouvez avoir vos données et tout ce que vous allez pouvoir manipuler donc du coup on va créer une table fermé une table database variante ou data alors là ça ça va être très utile parce que quand on va faire un select c'est à dire quand on va vouloir récupérer une donnée de la enfin un morceau du tableau de la base de données parce qu'on n'est pas obligé de prendre la totalité on peut prendre la totalité de la table on peut très bien aussi faire un filtre mettre une petite sélection donc le fameux select sous sql qui est une dans le jeu de fonction de base de sql qui en fait un ride tout simplement c'est un ride mais un ride intelligent c'est à dire que on va lire avec un filtre et donc du coup on peut récupérer ça de manière variant donc ça va être assez c'est un variant en fait qu'on va récupérer et donc nous ce qu'on peut faire c'est injecter la manière dont l'app view va interpréter ce variant et donc du coup récupérer la donnée comme bon nous semble et ça c'est très pratique donc ça c'est ce vieil a donc la première chose à savoir c'est créer une table ensuite insère donc c'est le fameux right donc là je vais insérer une donnée très bien là vous avez le select donc le fameux ride parfait alors j'ai fait un petit contrôlage quand même que vous ayez l'aide contextuelle voilà vous avez le update ben voilà si je me suis trompé par exemple de l'âge l'âge de véronique par exemple à la 21 ans elle devait avoir 24 ans bon ben je vais utiliser update j'ai simplement cibler la zone qui m'intéresse et changer son âge ok et puis vous avez des l'aide lorsque vous voulez supprimer une data et oui en effet là vous avez une base de données mais si vous voulez supprimer une data bon ben là on va on va pouvoir le faire donc ça c'est pratique ok ça c'est le jeu de fonctions de base et puis vous avez alors le jeu de fonctions utilitaires alors qu'est ce qu'on a alors listable donc là c'est simplement je me connecte à la base et je veux avoir la liste des tables ok là je veux je suis dans une table et je voudrais connaître la liste des colonnes ok là cette property get property bon ben là c'est mettre en place des propriétés donc ça des propriétés de base ok donc les time out différents éléments en fait il ya la connexion de cette base ok bon classique ensuite là si vous avez un time stamp bon bah pour pouvoir le formater au format base de données puisqu'en fait la base de ne va prendre du va prendre alors différents formats de données donc ça va être essentiellement de la chaîne de caractère ou du chiffre et donc du coup un time stamp ça rentre dans rien de tout ça ou un binaire et donc du coup un time stamp ça rentre dans rien de tout ça donc du coup on peut transformer le time stamp en le formater directement en chaîne de caractère ok transaction alors comment ça se passe ça c'est très pratique transaction transaction en fait c'est lorsque vous allez donner des ordres vous pouvez faire un point de sauvegarde c'est à dire que là vous avez alors attendez je sais pas c'est très pratique ça transaction un autre avantage des bases de données c'est que vous pouvez faire des opérations et revenir en arrière mais pour faire ça il faut faire un point de un point de sauvegarde donc là dans transaction en fait begin vous faites vous faites vos opérations donc je vais supprimer danser nani nana et en fait ce qu'il va faire lui quand on fait un begin il va faire une copie de la base virtuelle virtuellement il va la copier il va vous laisser jouer avec vous faites ce que vous voulez et après vous avez deux choix soit vous faites commit et donc à ce moment là cette fameuse deuxième base elle retourne et donc du coup vous avez fait vos modifications vous les avez comité soit rollback j'ai fait beaucoup de choses mais à je me suis trompé ça va pas hop j'efface et on retourne sur la base de base c'est très pratique donc ça c'est lié aux bases de données relationnelles donc ça c'est pratique et aux fameux serveurs parce qu'en fait quand on a une base de données relationnelles on a un serveur et donc du coup bon ça on reviendra là dessus au prochain cours où j'expliquerai justement ce que c'est qu'un serveur alors c'est en sac le l'access est un peu hybride parce qu'il n'ya pas vraiment un serveur c'est un fichier et puis nous on envoie du sql directement pourquoi parce que microsoft simplifie les choses il n'y a pas toujours besoin d'un serveur pour pouvoir faire de la base de données c'est à dire que le serveur qui va donner des services il est utile dans certains cas mais pas tout le temps et donc là dans le cas access bah il n'y a pas donc on est vraiment dans un dans une hybridation entre base de données et fichiers donc c'est très bien de démarrer comme ça en fait alors save record set et load record set alors ça c'est lorsque j'ai fait une requête de select je peux récupérer dans ce qu'on va appeler un record set c'est à dire que je vais faire select sélectionne moi par exemple toutes les personnes qui ont qui s'appelle dupont donc là j'avais un tableau de personnes qui s'appelle dupont et ben ça c'est ce qu'on appelle un record set et donc ça on peut l'exporter alors ça en fait c'est fait pour être exporté dans un fichier c'est un export en fait de la base de données mais sous un autre format ça peut être un format par exemple csv xml ouais pardon xml voilà c'est ça c'est du format xml donc là on peut exporter sous un format xml où on peut loader depuis un format xml pourquoi pas donc ça c'est pratique ok advance donc là tout à l'heure je vous ai montré le record set mais il faut d'abord alors attention le record set la référence que vous envoyez là c'est une référence de commandes c'est pas la référence de la base de données alors que partout dans les autres vieilles c'est ce que vous allez voir c'est plutôt alors attendez attendez je suis pas dans le bon truc partout là ce que vous avez c'est la connexion référence là c'est la connexion référence et à partir du moment où vous allez toucher au record set c'est plus la connexion référence faites très attention à ça et de façon on va essayer de manipuler un petit peu pour voir vous pour vous expliquer la chose mais en gros quand vous ouvrez une base de données faites un limite vous ouvrez une base de données là vous avez votre fameuse référence cette référence là vous voulez vous allez la connecter justement aux différents vi pour pouvoir continuer à travailler sur cette base de données attention lorsqu'on fait du record set là on n'est plus sur cette référence là donc on rentre dans un autre on va utiliser la référence de connexion pour pour rentrer dans un autre à obtenir une autre référence donc ça je vais vous l'expliquer donc ça se passe dans l'advance et c'est ici dans execute query en fait vous avez le fameux select qui est ici donc ça c'est un secte basique où il va prendre une référence de connexion et renvoyer la référence de connexion de manière classique là vous allez poser la question que vous voulez je veux voir tel machin et la base de données va vous renvoyer l'information ok ça c'est bon c'est fait mais il ya une autre manière également de travailler c'est que vous pouvez également faire la query ici avec ce vieille là mais par contre en faisant ça il va vous donner une référence qu'on appelle la record set et en fait il va voyez il va pas vous renvoyer de données directement c'est dans un objet dans un autre objet la donnée donc elle est stockée sur votre mémoire vive et maintenant pour exploiter cette donnée il ya tout un jeu de fonctions donc il ya fait record 7 bas des fois si vous posez alors ça marchera pas pour une access database mais pour une sql database plus classique comme mysql si vous posez plusieurs questions il va vous sauvegarder plusieurs tuiles de réponses et donc fait c'est un curseur qui va vous permettre d'aller d'une tuile à l'autre donc là vous allez vous avez vous avez posé la première question vous avez la première réponse vous avez posé la deuxième question vous avez la deuxième réponse attention chaque réponse ça peut être un tableur complet donc par exemple donne moi les personnes qui ont en dessous de 42 ans puis donne moi et dans la même requête en dessous je mets donne moi maintenant les personnes qui s'appelle sophie donc là il va me donner ces deux questions donc deux réponses et donc du coup il ya un curseur qui permet de se balader entre les deux réponses ok donc voilà et puis après là c'est free objets donc là c'est si je veux quitter justement ce mode là pour retourner à la connexion référence donc là c'est je rentre dans ce mode là je sors de ce mode là et là je joue dans ce mode là une fois que j'ai j'ai bougé mon curseur pour les records j'aimerais me balader justement dans les différentes sophie ou dans les différentes personnes qui ont moins de 42 ans et bah du coup là je vais utiliser justement le move to the next record en gros vous êtes dans une tuile et dans cette huile il ya un tableau vous pouvez vous balader comme ça donc là il ya un espèce de curseur donc là c'est next previous et là il dit directement bas si vous voulez directement aller à la ligne 15 bon ben on peut le faire directement de cette manière là ok et donc du coup voilà comment ça marche donc là vous êtes sur le curseur qui va se balader et du coup pam 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 si vous voulez récupérer parce que là il n'y a pas de ride voyez là c'est juste pour l'instant je me balade avec un curseur et bah si vous voulez faire votre ride vous allez dans utility et c'est db save records est parce qu'en fait l'intérêt de ce truc là c'est d'aller chercher une donnée bien particulière et de la sauvegarder dans une dans une dans un fichier en fait pas pop donc là c'est get parameters set parameters et create parameters classique ok non attendez c'est moi qui dit des bêtises on peut récupérer les data dans le record 7 on peut avoir directement le record 7 d'accord le record 7 data on peut récupérer directement de cette manière là également ok bon du coup on a vu un petit peu le globalement le jeu de fonctions donc toutes les fonctions sont vous voyez c'est assez simple c'est pas très compliqué donc du coup nous maintenant revenons à nos moutons on va utiliser une base de données access et on va s'y connecter alors je vous ai préparé un vieil tout près pourquoi je voulais préparer parce qu'en fait il ya un verbose un petit peu un petit peu chiant entre guillemets pour s'y connecter donc là vous avez le fameuse init donc c'est là où je vais me connecter comment je me connecte je dois utiliser en fait cette façon de faire c'est à dire que là je suis en chemin relatif le pourcentage s en fait c'est le chemin de mon ça va être le chemin parce que ce que ce que je récupère ici en fait et donc du coup c'est pour donner le nom en fait on va utiliser un fichier qui va s'appeler database test accdb pourquoi parce qu'en fait quand on veut se connecter à une base de données c'est pas uniquement un chemin de fichiers il ya également des connexions information donc là dans notre cas bomba la provider microsoft persiste security info donc je suis obligé de donner tous ces éléments là donc du coup pour donner tous ces éléments là je vous ai directement prévu le la chaîne de caractères qui fonctionne et ça correspond en fait à ce fichier donc ce fichier on va l'ouvrir avec access donc vous pouvez le lire avec open office également si vous n'avez pas accès il est vide donc la liseuse windows pour l'instant c'est vide ok on va mettre ça de côté donc du coup là ce que je veux moi c'est créer une base de données créer une database créer une table par donc comment on fait on va simplement utiliser la fameuse connectivité pas créé table donc on va faire ça donc d'abord je me connecte à mon fichier donc très bien ensuite je crée alors voilà on est ici je crée ma table avec ça et donc comment je crée ma table je donne un nom à ma table donc je l'appelé table table id puisque c'est des id nom prénom âge sexe bon salaire bon métier bon bref c'est des fiches id donc je l'appelé table id on peut l'appeler comme on veut attention pas d'espace ici sinon ça plante ça marchera pas ok et la colonne information voyez on va faire des colonnes ici nom prénom âge sexe métier rémunération mais il faut définir en avance de phase quand je vais créer ma table parce que c'est ce que c'est des chaînes de caractères est ce que c'est des booléens est ce que c'est enfin est ce que c'est des des binaires et donc là du coup bon bah là je les pré remplis pour pas qu'on le remplissent nous mêmes mais en gros la première colonne ça va être le nom c'est un string la taille on va mettre 50 50 donc 50 chaînes de caractères bon je pense que ça ira pour parce qu'il faut définir la taille en avance est ce qu'on est ce qu'on autorise une chaîne quelque chose de nul non toujours mettre quelque chose c'est à dire que quand je vais écrire je dois toujours écrire quelque chose d'accord ça c'est important prénom donc là appareil prénom string âge bon ben là on va on choisit plutôt un single donc on avait le choix entre single et double je pense qu'un single c'est suffisant size il n'y a pas besoin de données d'info pour un size c'est déjà dans le single dans le type ok sexe là bas hommes femmes donc hf donc c'est un string de taille une ça suffira largement métier bon bah là c'est les fameux métiers donc bon bah string de taille 50 et rémunération bon bah je l'ai mis en single on aurait pu utiliser date time donc ça c'est ce qu'ils proposent même si on peut formater ce fameux date time directement en chaîne de caractères ce que je vous ai montré tout à l'heure et puis on peut également utiliser une donnée binaire une donnée binaire c'est quoi c'est pas si vous par exemple vous voulez stocker des photos vous voulez stocker des choses qui rentrent pas dans ce cadre là ou des clusters rien ne vous interdit de stocker des données binaires c'est vous qui structurez vos données donc vous pouvez faire ce que vous voulez après au niveau de la liseuse ce sera pas forcément lisible ok alors je sauvegarde contrôle e donc c'est ça que j'injecte donc si je fais un contrôle r donc lecture j'ai exécuté et donc du coup si je rouvre ma liseuse et que je fais un f5 ma table apparaît et donc c'est en ça que c'est pratique la liseuse et voyez ça comme un espèce d'excel je peux et je peux je peux y mettre des données alors là je vais pas le faire hop mais je peux inscrire mes données et puis ce qui est bien c'est qu'après je peux exporter dans la suite office c'est pour ça que c'est pratique en fait le suivant ce que vous voulez faire c'est toujours la même chose si vous faites des acquisitions logiciels parce que vous avez des capteurs des moteurs des plein de choses et que vous faites de l'acquisition à 50 50 kHz vous allez acquérir énormément de data faut pas utiliser ça parce que vous allez vite saturer ce fichier et c'est pas fait pour il ya un format de fichier qui s'appelle le tdms utilisez le c'est très pratique ou si vous voulez une base de données bon bah dans ce cas là ce sera plus du sql donc là à ce moment là vous pouvez stocker vous pourrez stocker les données et pourquoi vous pourquoi utiliser un sql bah peut-être parce que vous allez mettre en place un serveur et pour y accéder de l'extérieur pourquoi pas ça peut fonctionner si vous voulez utiliser de l'accès c'est pour des choses un petit peu plus cool donc là par exemple si si c'est pour faire des fichiers de comptabilité bon bah ça c'est un petit peu plus cool ferait jamais de giga de comptabilité si vous voulez stocker des choses qui vont pas qui 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 sont inférieures à 2 giga octets qui sont pas trop complexes là c'est pratique de tout ce qui est type tableur bon bah là l'accès fait largement le travail si par exemple c'est de la configuration de matériel bon l'accès fait le boulot quoi il ya il ya aucun problème si c'est de l'acquisition il ya de la métrologie sur du matériel pour dire que ce matériel est conforme pas conforme et que c'est assez limité quoi on va parler d'une centaine de matos oui ça marche très bien l'accès c'est et comment dire et et est adapté à ce type de de comment dire d'usage donc ça pose pas de problème par rapport à ça donc vous voyez que j'ai pas eu besoin de fermer 1 en fait l'accès c'est ouvert je l'ai juste mis en chez juste baissé mais en fait il est ouvert donc je peux au fur et à mesure l'améliorer ok très bien donc du coup moi j'ai j'ai créé justement nom prénom âge sexe métier rémunération maintenant ce qui m'intéresse c'est de insérer à l'intérieur pour pouvoir obtenir justement ce fameux parce qu'on avait vu sur le port point donc là je vais aller directement dans une certes créé d'insert alors c'est là donc ce que je veux moi maintenant c'est inséré alors qu'est ce que je vais insérer alors attendez j'ai alors je vais régler ça je vais fermer ce qui me dérange voilà on se débarrasse voilà donc là maintenant ce que je veux faire ok on est bon donc là maintenant ce que je veux faire c'est ce tableau je veux créer ma base de données donc c'est à dire que ok je me suis je me suis connecté ça c'est bien j'écris ma table ça c'est bien maintenant j'aimerais bien il bien serré quelque chose bon bah pour faire ça en fait on va été on va utiliser le vieille une certes alors ça on va le mettre au dessus voilà on va utiliser le vieille une certes alors comment ça se passe c'est toujours pareil je me connecte à la base puisque là c'est un vieil je me connecte et je me déconnecte très à la base bon je connais que toujours ici un tout ce qui est erreur parce que bon pas si j'ai une erreur ça pop up a directement et donc là ce que je vais faire je vais utiliser le insert alors ça c'est quoi à ça c'était justement le crate ok très bien donc j'en ai plus besoin hop alors le table a dit ça je vais le garder je vais en avoir besoin pour dire dans quelle table j'insère et voilà alors contrôle b alors ce qu'on va faire on va faire un insert alors c'est parti où est-il il est là hop alors je suis un contrôle espace contrôle w voilà c'est câblé là il va me demander bas dans quelle table je connecte à telle table donc je choisis cette table là de ce fichier là donc je me connecte sur cette base de données là très bien ensuite je veux qu'est ce que je veux insérer alors je nous ai préparé en avance alors nous on est dans le monde la view comment ça se passe dans le monde la view alors bonne nouvelle c'est des clusters donc là moi ce que je veux c'est alors là j'ai créé directement le alors je les fais pour pas le faire pour pas qu'on le fasse aujourd'hui qu'on perd pas de temps en direct là j'ai un deux trois quatre qu'est ce que je fais un deux trois quatre cinq ouais ça cinq noms donc j'ai mes cinq noms donc j'ai marie jacques sophie thomas claire alors les dupont les leroy les bernard les moraux très bien j'ai mis les bons âges j'ai dit si c'était des femmes ou des hommes donc évidemment là on est en single donc j'ai pas de piège vraiment pas de piège c'est juste que j'ai créé la structure en avance de phase pour pas qu'on perd dedans donc du coup vous voyez là c'est un cluster et donc ce que j'ai fait c'est que chaque élément je les nommais convenablement les noms dupont prénom marie donc ça c'est hyper important et donc ce qui va se passer c'est que je vais injecter à une heure j'avais besoin hop pour qu'on gagne du temps voilà alors j'ai fait un replay ce alors j'ai fait un replay ce pourquoi j'ai fait ça je vous expliquez à tout de suite à faire voilà toi tu t'en vas j'ai pas besoin de toi donc du coup il faut donner les colonnes ce qu'on va insérer donc là je vais insérer un nom un prénom un âge un sexe un métier une rémunération il faut donner ces éléments là donc il faut donner les informations de ce que je vais insérer donc là moi dans mon cas comme c'est obligatoire j'avais dans la souvenez vous j'ai dit que le nul n'était pas accepté je suis obligé à chaque fois d'insérer la totalité si j'avais enlevé le nul en disant oui bon bah là non c'est pas grave je veux pas je suis pas obligé de mettre un nom ou un prénom dans ma table dans ce cas là je pouvais très bien partiellement remplir mon cluster et enlever le nom et le prénom par exemple et là ça aurait fonctionné bon là on est dans un cas on est dans un cas où on commence simple donc du coup ce que je veux faire c'est injecté directement alors je vais créer volontairement une erreur injecté directement ce ceci donc c'est à dire le fameux les fameuses données est évidemment m'attendre à un résultat donc qui est une certes à d'accord une certes et donc du coup ce que je vais faire derrière je vais faire un ride pour voir si ça a bien écrit donc je vais mettre un select donc là je fais un right et à côté je fais un ride voilà donc là toujours la même table donc là j'ai une requête sql si je veux mettre un filtre donc là je vais pas mettre de filtre et qu'est ce que je veux voir bah les colonnes ces colonnes là ok très bien créate un indicateur voilà donc là on est sous forme de alors ces tables basse et du coup c'est la table c'est la table l'aïe donc si ça marche logiquement là je vais mettre une sonde voilà prob que je mets je vais mettre au dessus de moi que je vais mettre derrière moi pour l'instant elle est pas importante ok ok bon et là j'ai un petit peu de place j'essaye de voilà on va optimiser un peu son espace ok donc là du coup ce qui se passe c'est que si j'appuie sur lecture normalement ça devrait marcher donc on y va c'est parti contre l'air et là on a une erreur c'est normal elle est volontaire je les je les fait volontairement pour que vous ne la fassiez pas on peut pas envoyer directement le cluster comme je voulais montrer en fait il faut y aller ligne par ligne vous pouvez pas envoyer toutes les lignes d'un coup donc moi ce que j'ai fait en fait quand on regarde mon cluster qui est ici c'est l'ensemble des lignes donc normalement je peux pas je dois envoyer fiche par fiche élément par élément donc du coup pour faire ça bon bah c'est assez simple on va mettre une boucle une boucle fort donc voilà et là on va désindexer voilà et donc du coup on va injecter un par un tous les éléments donc maintenant c'est parti je suis un petit contrôle r et là ça a marché donc qu'est ce qu'on obtient alors j'ai écrit dans ma base donc là je vois directement sous forme variant et là je vois ouais voilà bon en fait c'est la donnée que j'ai deux lectures c'est pas pratique franchement c'est pas pratique c'est pour ça que la liseuse que vous avez là si j'appuie sur f5 elle est pratique là la fameuse liseuse access elle est pratique et donc la bonne nouvelle c'est que pour tout type de base de données vous avez la liseuse qui on vous propose également c'est à dire il ya une technologie genre mysql il y aura mysql workbench et donc on va installer mysql serveur et mysql workbench au prochain cours où on verra exactement la même chose mais avec plus d'options plus de possibilités donc ça je vous montrerai ça plus tard ok donc du coup parce que j'ai fait c'est que j'ai injecté tous les aimants un par un voilà tout simplement et après j'ai fait une lecture bon le problème de cette fameuse lecture c'est qu'elle est pas pratique honnêtement lire ça à lire invariant là j'ai mon variant si par exemple je change en constante hop je vous montre vous allez comprendre pourquoi c'est pas pratique si je change mon variant en constante voilà là je peux rien faire je peux pas de modifier je peux absolument rien faire je suis bloqué ça fait un bruit une dos ça m'empêche de le faire donc du coup ce qu'il faut faire c'est convertir et c'est là qu'on le convertit avec ça ok à là je vais le convertir voilà donc en quoi je vais le convertir bah honnêtement je peux convertir en tableau de chaîne de caractère en tableau char donc ce qu'il me faut c'est hop ensuite il me faut mais vous pouvez convertir en ce que vous voulez ça qui est bien donc nous on va faire au plus simple donc on va faire un tableau 2d voilà je me branche là il veut pas parce que je suis pas la bonne dimension là j'ai mis la bonne dimension et donc si je fais créate un indicateur donc là c'est table id ok là je vais mettre une petite probe voilà je fais un contrôle r et là je vois sous forme de chaîne de caractère bon ok et donc si on regarde en face avant ça on peut le manipuler ça ça c'est beaucoup plus facile à manipuler donc donc voilà tout simplement donc vous voyez c'est pas très compliqué l'avantage c'est que comme ce sont des données structurées on peut aller récupérer les données qu'on souhaite et là je vais vous montrer justement un autre exemple où on va aller justement récupérer donc là un select donc contrôle e hop voilà donc ça c'est ma table de base alors est-ce que c'est ma table de base 32 non elle a 45 ans alors j'ai un petit peu joué en fait avant pour pour donc là je vais me connecter à ma table ok et là je j'ai mes données les données alors là c'est le fameux select donc c'est ce qu'on a fait précédemment donc là je suis dans un là j'ai un select donc là toujours connexion déconnexion opération et l'opération c'est bon bah là là je suis dans un select donc j'ai choisi le select qui est toujours ici donc qui est votre fameux select le fameux ride en fait donc quand je mets rien ici quand je mets pas de alors là c'est du c'est une condition sql qu'il faut mettre donc je vais vous montrer comment ça marche donc du coup si je mets pas de conditions sql il va considérer que bah je veux tout lire en fait donc du coup si j'appuie sur lecture ici contre le faire voilà si je visualise ma probe qui est là voilà là j'aurai la totalité bon bon allez propre c'est pas très pratique on va se mettre en face avant je j'essaye d'éviter en fait d'aller sur la face avant mais bon là on n'a pas le choix donc là vous voyez voilà ce qu'on observera alors on va diminuer et on va enlever voilà et scroll bar ok on va essayer de faire quelque chose on voit quelque chose voilà tac voilà donc là vous voyez ça c'est les données un peu formaté donc c'est pas très beau c'est pas très pratique à manipuler value égale value égale value égale bon bref et donc du coup ce qu'on peut faire nous de notre côté alors déjà bon bah c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est transformer ce variant alors ça en fait c'est attention c'est une copie toute bête de ça cluster c'est un variant en fait donc c'est le même c'est les mêmes vi le fameux vi variant donc c'est juste qu'ils l'ont ils l'ont repimpé avec un un autre icône mais c'est la même chose en fait tiens on va faire ça là voilà on y arrive donc ça c'est la data data en sous forme de variant moi j'ai envie d'une data donc ce que j'avais fait tout à l'heure donc dans c'était dans le dans l'insert hop on va récupérer ce tableau pour pas perdre de temps dans ce tableau et son copain contrôle c voilà alors un petit contrôle b pour supprimer voilà tout ce qui est pas beau voilà les fils brisés voilà donc du coup là je vais afficher le résultat de ma requête directement dans une chaîne de caractères enfin dans un tableau de chaînes de caractères donc là c'est beaucoup plus sympathique c'est beaucoup plus sympa à voir bon maintenant moi la question c'est ok mais moi j'aimerais mettre des conditions comment ça marche le sql sous la view sauce la view en fait quand vous avez une requête sql normalement la requête sql elle devrait avoir cette tête là donc là je vais vous copier un texte sql que j'ai à côté de moi voilà je vous copie la requête sql normalement elle devrait être en select étoile alors select from alors là c'est étoile mais c'est parce que alors attendez j'ai je vais vous utiliser une je vais faire une requête sql alors alors non pardon select étoile ça veut dire ça sélectionne toutes les colonnes donc sélectionne toutes les colonnes mais on aurait pu sélectionner un âge par exemple on aurait pu sélectionner un nom donnant select toutes les colonnes de la table quand voilà voilà pardon en fait select c'est ce que ça va afficher donc select toutes les colonnes donc select donc le résultat en fait ça va être bas toutes ces colonnes là si par exemple j'avais mis un j'avais c'est ce que je mets ici en fait c'est le mon résultat de colonne là si je mets certaines colonnes que je veux pas voir bah à ce moment là je les afficherai pas donc c'est normal c'est et select étoile from donc la table haïdi donc c'est ce que vous avez ici table haïdi et là where non égale du pont donc par exemple tous les dupont donc logiquement si je si j'appliquais en sql cette requête je devrais avoir uniquement les deux lignes et dans la vie ou en fait le select alors ça c'est montre moi les colonnes qui sont là venant de la table haïdi where est donc là c'est la condition et donc ma condition est là donc c'est un simple copier coller de cette partie là avec le point virgule donc là un petit coup de chat gpt quand vous voulez poser une question il vous le faire en deux secondes en fait hop 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 voilà et donc si je fais ça normalement je suis censé voir que les duponts là on va faire un petit contrôle r voilà que les duponts alors là il ya beaucoup de duponts je vais aller voir ce qui se passe sur ma base peut-être que j'ai ouais j'ai dû exécuter deux fois le l'injection donc du coup comme j'ai exécuté deux fois l'injection je me retrouve avec deux fois deux fois la même base bon c'est pas grave c'est pas important c'est ça marche ok donc là c'est ce qui nous permet en fait de voir donc le select le fameux select ok on va peut-être faire un update data là alors du coup là bon on a sélectionné une data donc l'appareil je vous laisse l'exemple donc c'est un exemple sql assez simple en fait si vous voulez par exemple juste affiché je sais pas moi on veut pas afficher les âges donc là on va faire data opération des late éléments si je fais un contrôle r voilà eh ben là il affiche tout sauf les âges parce que je vais pas demander la colonne âge donc ça je vous laisse donc la première partie en fait tiens je vais vous faire un truc sympa ça c'est voilà ça c'est la partie select c'est le xxx ok ça c'est la partie du texte là et puis ça voilà en fait le message il est cassé en plusieurs morceaux voilà donc là comme ça vous voyez la structure xml la structure sql et donc du coup ce qui est intéressant pour vous c'est que bon bah dans ce cas une fois que vous avez compris ça les requêtes sql elles sont assez simple si vous savez pas tel type quelle requête utiliser un petit coup de chat gpt vous faites une capture d'écran de votre base de données de la visualisation vous dites voilà je vais voir ça 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 fait moins une requête sql il le fait très bien donc ça ça pose aucun problème on perd pas de temps comme ça avec le langage sql mais globalement c'est un langage assez simple là par exemple ce serait select parce que là je le fais en direct en fait hop je vais vous montrer tac allez les secrets de fabrication là vous avez je vais disparaître voilà donc sélectionne moi sélectionne à sélectionne moi enfin affiche moi plutôt tout sauf les tout sauf la colonne âge là si je fais ça en fait il va directement renvoyer balle à la requête donc là bon il mouline un petit peu il mouline mouline il est un peu lent aujourd'hui tiens allez coco il ya peut-être du monde sur le réseau voilà comme ça j'ai directement le hockey c'est tout ce dont j'ai besoin merci on avance moi ce qu'il me faut c'est ça voilà en fait c'est ça donc moi j'avais dit tout sauf la colonne âge bon la syntaxe du coup la vraie syntaxe c'est ça alors on va hop 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 voilà et donc du coup c'était l'âge nous c'est quoi qu'on a supprimé passé l'âge ouais c'est ça on a supprimé l'âge passé pareil et donc du coup la partie qui nous intéresse nous maintenant la partie qui va nous intéresser ça va être voilà comme ça je vous fais une vraie un vrai copier coller hop comme ça vous avez l'exemple disponible toujours sur github n'hésitez pas à aller le chercher il est pratique voilà ça est tout texte voilà voilà donc là c'est select nom prénom sexe donc c'est ce morceau du message sql en fait hop 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 voilà on a quelque chose de propre comme ça vous avez un exemple un petit peu propre que vous pouvez réutiliser pour votre compréhension ok bon ça c'est bien alors maintenant dans select donc select on est bon maintenant on va faire un petit update on s'est peut-être trompé là dans sur la base de données donc l'update pas le principe est le même donc là il est préparé donc du coup ce que je fais ben je prends l'update je câble toujours de la même manière donc table id donc je choisis la colonne que je veux d'aider donc c'est uniquement l'âge et je dis quand tous ceux qui s'appellent tous ceux qui s'appellent dupont et ben eux je leur mets 28 ans tout simplement donc la donnée j'injecte alors du coup bas là je passe de données à variant pour être propre bon voilà et donc du coup bon bah du coup tous les duponts vont de vont avoir 28 ans donc là voici les duponts qu'ils ont des âges un peu différents et si j'exécute contre l'air toujours même principe bon bah maintenant ils ont tous 28 ans simple hyper simple en fait mais en fait ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on a un petit peu compris comment ça marche c'est très agréable là pour l'instant j'ai pas parlé de toute la partie relationnelle c'est à dire que dans des bases de données relationnelles c'est pas uniquement des fiches c'est que on peut comment dire une table peut être relié à une autre table via une variable commune l'avantagent en fait des outils des outils comme ça là comme comme access c'est qu'on peut voir justement alors où est ce qu'on les a ces trucs dépendance soit dépendance cela peut prendre plusieurs minutes on va se détendre voilà et là en fait on peut créer des dépendances d'objets en fait ah bon en gros ce qu'il ya c'est qu'on a des schémas table chantable dépendance je sais plus comment ça marche mais bon en gros en gros sur sur access on peut créer des dépendances dire toi tu dépends de toi et toi tu dépends de toi et pourquoi parce qu'en fait imaginez vous faites des bases de données un peu différentes c'est à dire que vous allez mettre nom prénom et puis nom prénom il ya un numéro fiscal il y aura un numéro fiscal et de ce numéro fiscal va être connecté à tout l'historique justement des impôts et puis numéro de sécu de ce numéro de sécu va être va être connecté une autre base qui va être propre à la personne donc tout son historique sécurité sociale si vous supprimez la personne vous allez supprimer également ces historiques ces deux autres bases et bien si vous faites justement cette comment dire cette manière de ces relations là si vous définissez les relations convenablement et donc ça c'est faisable et ben vous pouvez le faire tout simplement et ça marche très bien donc là on va ça va sortir un peu du cadre de ce cours aujourd'hui puisque là on est vraiment sur du de l'introduction à la base de données sql mais en gros sachez qu'on peut faire beaucoup de choses et c'est assez sympa donc du coup on a je pense fait le tour par rapport à tout ça donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions des choses que vous voulez voir en plus sur les bases de données moi je vous dis qu'on va faire au prochain cours on va on va taper le mysql enfin on va utiliser on va faire du mysql donc là c'était une introduction à l'access db merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui n'hésitez pas à liker à mettre un petit pouce un petit commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt